Au nom des associés de Sanson-Bellaire, Deloitte et tous, j'aimerais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à la rencontre de ce matin. Merci d'avoir bravé le froid et d'être arrivé à l'hôtel à temps pour cette présentation. Je me présente, Pierre Brodeur, associé et leader du secteur des technologies, médias et télécommunications du Bureau de Montréal, communément appelé les TMT. Merci d'avoir accepté notre invitation à si grand nombre. Nous constatons que les prédictions TMT de Deloitte ne cessent d'intéresser de plus en plus de gens. J'aimerais vous rappeler que l'activité de ce matin est actuellement filmée et photographiée par Deloitte pour un usage promotionnel. Donc, souriez. Le matériel de promotion pourrait être imprimé ou diffusé autrement, y compris sur des réseaux sociaux comme Facebook. Nous allons parler de Facebook un peu tard. Il y a par ailleurs des personnes qui nous suivent en ligne ce moment par vidéo directe sur Ustream TV. J'aimerais les saluer également. Bien le bonjour. C'est la première fois que nous sommes en direct sur l'Internet. J'aimerais prendre quelques secondes pour vous remercier également de votre fidélité et support envers notre cabinet. En effet, nous célébrons le 150e anniversaire de Deloitte au Canada. 150 ans. 150 ans de services professionnels que nous avons commencé à offrir ici même à Montréal en 1858. 150 ans d'engagement envers vous, nos clients, envers nos employés et envers notre profession. Merci à vous qui nous avez fait confiance au fil des années et pour qui nous souhaitons nous surpasser à chaque jour. Permettez-moi de partager notre fierté avec vous suite à notre classement dans le palmarès des 50 employeurs de choix au Canada qui a été dévoilé tout récemment, en janvier dernier. Nous sommes d'autant plus heureux puisque c'est la troisième année consécutive que nous recevons cette distinction conférée par le journal La Presse et le magazine Report on Business. Nous disposons d'un personnel exceptionnel et si nous avons été reconnus comme employeurs de choix, c'est sans doute parce que nous faisons ce qu'il faut pour attirer et surtout garder les meilleurs talents. Enfin, j'aimerais partager avec vous un autre de nos fiertés. En effet, Deloitte a été désigné fournisseur officiel de services professionnels pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2010 à Vancouver. Les Jeux olympiques représentent la norme d'excellence dans le domaine du sport et s'élèvent la grande grandeur humaine. Quoi de mieux pour un cabinet dont la vision est d'être la norme d'excellence que d'être désigné fournisseur exclusif de services professionnels par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2010? En revenant à l'activité de ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Duncan Stewart, directeur de la recherche chez Deloitte Canada. Quelques-uns d'entre vous l'ont peut-être déjà rencontré lors du lancement de notre rapport Prédiction TMT 2008 en janvier 2008, il y a de cela un an. Il nous en traînera dans quelques minutes des 13 tendances clés qui devraient avoir une incidence sur le marché canadien cette année. Comme à l'habitude, nous avons prévu une période de questions avec Duncan une fois sa présentation terminée. Je vous demanderai donc de garder vos questions pour la fin. La présentation de Duncan sera en anglais, mais il nous fera naturellement très plaisir de répondre à toutes vos questions français, anglais ou autres langues. Nous avons plusieurs polyglottes ici dans la salle travaillant au cabinet. Qu'est-ce que les Prédictions TMT de Deloitte? C'est un rapport publié à chaque année par notre groupe de recherche mondial qui comporte 10 prédictions pour chacun de nos secteurs d'industrie des TMT, soit les technologies, les médias, les télécommunications. Cette année, nous avons 13 prédictions. Nos prédictions sont uniques car elles sont les seules à se baser sur la consultation de plus de 6 000 professionnels mondiaux du secteur des TMT, membres de Deloitte, clients et anciens clients du cabinet, analystes et leaders mondiaux du secteur des TMT. Et puisque Duncan est co-auteur de ces rapports, nos prédictions sont maintenant plus pertinentes que jamais pour le marché canadien et surtout pour vos sociétés. Nos prédictions sont faites pour les 12 prochains mois seulement. Elles sont basées sur la réalité. Elles comportent également des recommandations d'affaires détaillées et réalisables qui pourraient vous aider à capitaliser sur chaque prédiction. Nous sommes persuadés de la grande fiabilité de nos prédictions. C'est pourquoi nous avons passé en revue les prédictions dévoilées l'année précédente pour voir l'état de leur avancement. Je peux vous dire, par exemple, que nous avons visé dans le 1000 en ce qui a trait aux prédictions 2008, surtout pour l'eau, le nouveau pétrole et les lumières DEL ou LED. Chaque année, un thème commun émerge de notre rapport et vous ne douterez pas que cette année, c'est celui du ralentissement économique qui affecte toutes les industries, y compris celles dont nous allons vous parler ce matin, soit les TMT. Mais, comme Duncan vous le dira tout à l'heure, nous croyons que nous pouvons être optimistes en 2009, puisque c'est généralement des ralentissements économiques, tels que nous le vivons, qui sont issus les plus grandes innovations. On l'a vu par le passé. Malgré que les entreprises plus vulnérables courent un risque plus élevé de ne pas survivre à la crise économique, les plus fortes reviennent généralement encore plus fortes. Pendant les récessions, les compagnies qui s'alignent sur des stratégies audacieuses et qui prennent les meilleures décisions d'investissement sont celles qui reviennent en eau de peloton lorsque l'économie récupère. Cette séance est à vous. Nous allons vous proposer de regarder sous un angle différent des sujets que vous pensiez connaître. Profitez-en donc pour vous poser vos questions à la fin et pour émettre vos opinions. Ne vous gênez pas. La période de questions sera de 9 h 30 à 10 h, et plus tard, si nécessaire. Sans plus attendre, je suis heureux de vous présenter Duncan Stewart. Comme je le disais tout à l'heure, il est directeur de recherche chez Deloitte Canada, dans le secteur des TMT, ainsi que dans le secteur des sciences biologiques. Il est également membre de l'équipe de direction nationale TMT de Deloitte. Duncan possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des TMT. Comme analyste et gestionnaire de portefeuille, il a effectué de la recherche et réalisé des investissements dans le secteur canadien de la technologie et des télécommunications. Merci d'accueillir Duncan Stewart.